Qu'est-ce que l'on appelle théorie du gender ? Qu'est-ce que l'on appelle théorie du gender ? Qu'est-ce que l'on appelle théorie du gender ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Ce sens social nous permet d'étudier le rôle, la fonction de l'homme ou de la femme dans la société et dans l'histoire. Ce sont des rôles qui évoluent. Et qui peuvent évoluer, exactement. Et c'est tout à fait intéressant. Moi je trouve qu'en tant que femme, ça m'intéresse d'étudier la place de la femme dans l'histoire. Et on constate en effet qu'à certaines périodes de notre histoire, dans les sociétés occidentales, la femme a été soumise à l'homme. C'est un fait objectif. Il ne faut pas oublier qu'il a fallu attendre 1970 pour que la femme ait les mêmes droits que l'homme dans l'exercice de l'autorité parentale. Pour qu'elle ait les mêmes droits dans le mariage, les mêmes droits que l'homme. Alors vous me direz, quand on s'entend bien, il n'y a pas de problème. Pour tout vous dire, il a fallu que je rentre à la faculté de droit pour apprendre parce que je l'ignorais. Mes parents s'entendaient bien et ils prenaient toutes les décisions à deux. Et maman n'avait pas l'impression d'être soumise à son mari en termes d'éducation des enfants. Donc vous voyez, il y a la lettre et l'esprit, la manière dont on vit les décisions. Mais il n'en demeure pas moins que jusqu'en 1970, c'est vrai que du point de vue juridique, la femme était considérée comme incapable majeure, donc mineure. Si bien que par le mariage, elle passait de l'autorité de son père à l'autorité de son mari. Ça c'est la loi. Vous voyez, c'est le point de vue juridique. Les féministes se sont battus contre ceci. Eh bien bien sûr. Bien sûr que les féministes ont voulu l'égalité des droits dans tous les domaines de la vie sociale, dans la famille, dans le domaine économique, professionnel et dans le domaine politique. Et on peut dire que le XXe siècle a permis aux femmes d'acquérir les mêmes droits que les hommes. Comment ça a dégénéré alors ? Alors comment ça a dégénéré ? Parce qu'à partir de ce sens social, la réaction à cette notion d'incapable majeure des femmes, deux groupes de femmes se sont distingués. Les femmes que l'on appelle les mouvements féministes, les féministes universalistes ou égalitaristes, ont considéré que le seul moyen d'obtenir l'égalité, c'était d'effacer la distinction homme-femme. Et donc, elles se présentaient, par exemple, comme députées et non pas comme femmes qui étaient députées. Et puis il y a tout un autre courant, les féministes, que j'appellerais réalistes, ou les féministes différentialistes, qui, elles, ont considéré qu'il était tout à fait possible d'avoir les mêmes droits et de respecter la distinction homme-femme, c'est-à-dire d'être dans ce regard d'altérité entre l'homme et la femme. Une chose est un droit, les mêmes droits, l'égalité des droits, une autre est la distinction homme-femme, et les deux n'étaient pas incompatibles. Si on se place sur le point de vue strictement scientifique, le point de vue chromosomique, anatomique, il y a une différence tout de même ? Alors, effectivement, sur le plan génétique, anatomique, la différence entre l'homme et la femme est évidente. Et c'est ce qui fait dire, alors ensuite c'est un troisième courant, les genders féministes qui théorisent, qui théorisent ce courant féministe égalitariste, et qui disent, mais au fond, la distinction homme-femme est une construction de la société pour mettre la femme dans un état de dépendance vis-à-vis de l'homme. Donc il faut corriger cet état de dépendance, et le seul moyen de corriger, c'est de considérer que le statut social de la femme, c'est une construction, une assignation, que la société a donnée à la femme en raison de sa différence biologique, et en particulier en raison de sa maternité, et des tâches qui sont liées à la maternité. Et c'est cette troisième phase que l'on appelle l'idéologie du genre, c'est donc la négation de la distinction homme-femme pour déconstruire la société selon le schéma homme-femme et la reconstruire selon le schéma hétérosexuel-homosexuel. C'est l'individu qui choisit son genre, sans prendre en compte ce que lui dit ce corps sexué. Oui, elles prétendent, les féministes du genre prétendent que le corps sexué est muet sur la construction de l'identité de l'individu. Et donc on met le corps sexué de côté, il ne dit rien, il est muet. Seul compte le genre qui est décidé par l'individu en fonction de sa sexualité, de son orientation sexuelle. Donc c'est l'individu qui prend le pouvoir sur la nature. Exactement, c'est exactement ça, c'est en fait une dialectique, une opposition entre la nature, ce corps sexué qui nous est donné, qu'on n'a pas choisi, c'est vrai, et puis la culture c'est dire tout ce qui est inventé par l'homme. Mais on oublie que l'homme ne peut, justement dans ce domaine culturel, ne peut inventer, ne peut construire, ne peut fabriquer qu'à partir de données de nature, car il n'est pas Dieu. Il ne peut pas construire à partir de rien. Et vous voyez, c'est là, la rupture anthropologique, la révolution anthropologique et culturelle, c'est que l'homme, dans cette idéologie du genre, se prend pour, d'une certaine manière, pour son propre créateur. C'est lui qui décide qui il est. Mais, évidemment, quand on voit l'évolution de la loi, l'évolution de la position de la femme et de l'homme dans la société, du point de vue juridique, pas du point de vue moral, mais du point de vue juridique, on voit bien que l'évolution de nos sociétés conduise à perdre le sens de la distinction homme-femme, d'une part, et d'autre part, nous sommes obsédés par la question de l'égalité entre l'homme et la femme. Qu'est-ce que ça veut dire, l'égalité ? Alors, justement, on ne sait plus ce que c'est. Et on pose l'égalité comme un principe intangible, ce qui est vrai dans nos démocraties, mais on donne au mot égalité un sens abstrait qui ne prend pas en compte l'histoire singulière de chacun, de l'homme et de la femme, ni ce qui est commun à l'homme et à la femme. Et donc, on a une position abstraite de l'égalité. Par exemple, pour obtenir, pour atteindre l'égalité, dans le mariage dit pour tous, qui en fait, c'est un abus de langage, eh bien, les tenants, les promoteurs du mariage pour tous, de la loi Taubira, proposent d'effacer la distinction homme-femme, si bien qu'il ne serait plus nécessaire que les enfants aient un père et une mère, que les époux, ensemble, ne soient pas une femme et un homme, mais il suffirait qu'ils soient époux asexués et indifférenciés, ou parents asexués et indifférenciés. Parce que, pour atteindre l'égalité, ces promoteurs du mariage pour tous n'ont pas trouvé mieux que l'indifférenciation des sexes. Or, quand on regarde, par exemple, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est très clair. Les principes d'égalité, dit le Conseil constitutionnel, n'est pas remis en cause quand, à des situations différentes, le traitement est différent. Et un couple homme-femme, ça n'est pas un couple de femmes, ça n'est pas un couple d'hommes. Donc, il est normal, sans contrevenir au principe d'égalité, qu'on traite différemment un couple homme-femme, en vue de la procréation et de l'éducation des enfants, qu'un couple de femmes ou un couple d'hommes. Il y a une espèce de transfert du principe d'égalité, où pendant tout le XXVIIe siècle, on a vu les revendications des féministes en vue d'obtenir les mêmes droits que les hommes. Donc ça, c'était vraiment l'égalité des femmes et des hommes. Aujourd'hui, début du XXIe siècle, on est dans un transfert de cette égalité vers les hétérosexuels et les homosexuels. En prenant comme acquis ou comme réalité les hétérosexuels, l'inter-LGBT, le lobby LGBT, prétend que les hétérosexuels ont des droits et qu'il faut que les homosexuels aient les mêmes droits. Or, c'est un leurre. Ces droits, quels sont les droits qui vous indiquent ? Avoir des enfants, vivre comme tous les autres ? Oui. C'est quoi alors ? Alors, effectivement, c'est ces droits-là. Les hétérosexuels ont le droit de se marier et les homosexuels doivent avoir le droit de se marier. Les hétérosexuels ont le droit d'avoir des enfants, les homosexuels doivent avoir le droit d'avoir des enfants. Mais les hétérosexuels peuvent avoir des enfants de manière naturelle. Voilà. Or, les hétérosexuels n'ont pas de droit. Parce que ce n'est pas l'hétérosexuel qui est sujet de droit, c'est l'homme et la femme. D'autre part, on ne peut pas dire qu'une personne soit hétérosexuelle ou homosexuelle, ce serait la réduire à une orientation sexuelle ou une pratique sexuelle. En revanche, on peut dire qu'une relation sexuelle peut être hétérosexuelle ou homosexuelle. Vous voyez la différence ? Ce n'est pas tout à fait la même chose. On ne peut pas définir une personne à partir de son orientation sexuelle. C'est réduire. Une personne, elle est plus que cela. Une personne est plus que cela. Elle a un corps, une intelligence, un cœur. Or, dans cette nouvelle définition, et c'est là où on arrive à la théorie du gender, ou l'idéologie du gender, c'est que pour atteindre l'égalité, on efface la distinction entre l'homme et la femme, on fait croire que l'homme et la femme ne sont plus les acteurs ou les sujets de droit, mais c'est l'hétérosexuel ou l'homosexuel. Mais c'est une vision partielle de la réalité de l'homme et de la femme, de la personne humaine. On ne peut pas définir une personne à partir de son orientation sexuelle. C'est réduire. Une personne, elle est plus que cela. Une personne est plus que cela. Elle a un corps, une intelligence, un cœur. Or, dans cette nouvelle définition, et c'est là où on arrive à la théorie du gender, ou l'idéologie du gender, c'est que pour atteindre l'égalité, on efface la distinction entre l'homme et la femme, on fait croire que l'homme et la femme ne sont plus les acteurs ou les sujets de droit, mais c'est l'hétérosexuel ou l'homosexuel. Mais c'est une vision partielle de la réalité de l'homme et de la femme, de la personne humaine. Merci. Sous-titrage FR ?